Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20, une heure d'information dont voici les principaux titres. Enfin, un point de vue imprenable sur Limoges à la fin de ce journal, un ballon dirigeable à survoler la ville aujourd'hui pour la photographier sous tous les angles. Et on termine avec un drôle d'engin qui a pris aujourd'hui des photographies aériennes au-dessus de Limoges, Denis Thibodeau et Bertrand Murer. Il y a deux façons de mettre Limoges en boîte, la photo traditionnelle, dite terrestre, et puis celle du haut, vue du ciel. La mairie de Limoges a choisi ce mode original par ballon captif pour immortaliser le patrimoine architectural de la ville, plus économique que l'hélicoptère et surtout plus écologique. La différence c'est d'avoir un produit qui s'inscrit dans l'écolo responsable, l'écolo durable, pas de bruit, j'embête pas les riverains, pas de danger. Puisque le ballon ne pèse rien, le fait qu'il est gonflé à l'hélium, éventuellement l'appareil photo qui est en dessous, qui fait quelques centaines de grammes. Mais par rapport à un hélicoptère, ça reste acceptable. Techniquement, la formule est assez simple. Un ballon, un appareil photo et un stick de commande semblable à un jouet d'enfant. Vous voyez ici une télécommande qui me permet ici de piloter dans un sens ou dans l'autre l'orientation de l'appareil photo qui est là-haut. Donc je me déplace à 360 dans ce sens-là et de 0 à 90 en vertical. Évidemment, un bouton pour déclencher la photo. Quand mon cadrage est bon, je dis ok, je veux la photo. Le tout sous l'œil attentif du photographe attitré de la communication de la ville, qui semble apprécier l'originalité du système. Ce sont des vues qui sont assez complémentaires. Ce qu'on peut avoir par hélicoptère sont des vues assez plates, où on ne se rend pas vraiment compte des volumes. Alors qu'ici, on a des choses qui mettent plus en valeur l'architecture, avec de la perspective, qui sont plus précises en fait. Cette campagne de photographie aérienne qui débutait aujourd'hui devrait concerner une vingtaine de sites sur la ville. De la gare Art Déco au jardin de l'Evêché, en passant par la cathédrale et les ponts sur la Vienne, sa durée sera fonction de l'ensoleillement qui était parfait cet après-midi. Dans cette édition, excellente soirée à tous et à demain.